Yopougon ce samedi matin, il est 8h30. Marcel Tanciard, animateur radio, a pour mission ce matin-là d'optimiser le réveil de ses auditeurs. Mission échouée pourrait-on dire pour cet agent de radio de proximité. Une coupure d'électricité survient alors qu'il est en pleine émission. C'est bien dommage, c'est récurrent dans la zone. Si on avait un peu plus de moyens, puisqu'on a engagé une fois des dossiers auprès des autorités locales, rien n'y fait jusque-là pour nous soutenir, donc on fait avec les coupures tempestives d'électricité. Le cas de cette radio n'est pas isolé. Plus d'une cinquantaine de radios de proximité, autrement appelées radios privées non commerciales, travaillent dans des conditions difficiles. Vraiment nous faisons de réaliser les médias. Et puis vraiment, si on peut avoir un boucle électrogène, et puis un stabilisateur, il ne faut pas qu'on puisse avoir les coupures de courant. Pour y remédier, l'union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPCI, organise à sa sixième assemblée générale. D'autres points, notamment la contribution des radios de proximité au respect des droits de l'homme, ont été abordées au cours de cette réunion. Aujourd'hui, nous sommes en train de sceller des partenariats avec des organisations internationales qui vont nous aider à équiper les radios. Cela a déjà commencé, certaines radios ont commencé déjà à être équipées par notre canal. Il y a le Fonds de soutien de développement de la presse, qui nous soutient parce que nous montons des dossiers régulièrement chaque année. Donc aujourd'hui, nous avons équipé 58 radios. Une assemblée générale qui verra à son terme l'élection d'un nouveau président à la tête de l'URPCI. Sous-titrage Société Radio-Canada